Bonjour à tous messieurs dames, bienvenue dans ce deuxième épisode d'un format qui n'a pas de nom, c'est un format interview. Vous avez peut-être déjà suivi le premier épisode qui était avec Nathan, si vous ne l'avez pas suivi, je vous mets une fiche ici. Et cette semaine on est avec Vincent Sirotte. Vincent ça va être dur de te présenter, on va voir, vous allez comprendre. Le mec il a 700 000 casquettes, j'ai envie de dire que tu es musicien, c'est pas mal de musicien. Oui, moi j'aime bien. Même si tu as, on va voir, fait plein d'autres trucs. Oui. Ça m'amène à ma première question, raconte-nous. Quel est ton parcours d'intermittent ? Alors je suis donc musicien depuis une bonne dizaine d'années. Enfin je suis musicien depuis très longtemps, mais en tout cas de manière professionnelle, depuis l'âge de 26 ans. J'ai donc 38 ans, ça fait donc 12 ans que c'est mon métier. Je suis également comédien, je fais du clown. Je suis parfois régisseur. Je suis aussi chargé de diffusion et chargé de communication pour un label qui s'appelle Versus V-Prod que j'ai monté en 2011. Je suis aussi monteur vidéo. Je suis également depuis deux ans, constructeur de gradins et aussi monteur de chapiteaux. Voilà. Voilà, donc vous connaissez Vincent avec toutes ces casquettes là. Je sais même pas, j'aurais dû compter combien de trucs tu as faits. Mais ce qui est intéressant dans ton parcours, ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est que du coup, tu as autant touché au monde de l'artistique que de la technique. Et ça, je le dis tout le temps sur la chaîne, aux artistes qui nous regardent, il faut aller piocher, il faut aller chercher, il faut aller voir ce qui se passe du côté de la technique. On a tout à y gagner. Tu confirmes ? Je confirme complètement. Du coup, tu es intermittent depuis, tu l'as dit là, depuis ? Depuis, depuis. Alors je me souviens de mon inscription au Pôle emploi qui était en 2010. Ah vas-y, raconte-nous. Ah bah le 5 juillet 2010, je peux en parler d'une manière assez précise. J'ai terminé donc l'école, un cycle intensif en école de musique à Tours. J'ai terminé fin juin et puis un de nos derniers cours, c'était bon bah voilà, à partir de demain, vous êtes capable d'être musicien d'une manière professionnelle. La première chose à faire, c'est de vous inscrire au Pôle emploi. Donc le premier lundi matin, je suis allé m'inscrire au Pôle emploi, donc le 5 juillet 2010. Et mon premier statut, je m'en souviens aussi, puisque j'étais comme un petit fou. C'était donc le 14 février pour une Saint-Valentin où je jouais et c'était en 2012. Ok, donc il y a eu deux ans. Ouais, mais c'est ce que je dis tout le temps. Il ne faut pas penser que quand on veut, quand on se lance dans l'intermittence, c'est très très rare que 12 mois plus tard, on puisse faire un dossier. Donc deux ans, de 2010 à début 2012 février et pendant ces deux ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne, ce monde de la musique. Moi, je faisais que de la musique à cette époque-là. Donc voilà, j'étais un peu dans l'interrogation de, alors on commence par faire quoi ? Est-ce qu'on continue de travailler quotidiennement son instrument à fond pour essayer d'être meilleur ? Mais du coup, tu restes chez toi et tu ne rencontres personne. Voilà, c'est ça. Ou est-ce que du coup, je dois rencontrer des gens, créer des groupes, aller voir des concerts pour rencontrer des professionnels, pour pouvoir leur parler des groupes, mais les groupes ne sont pas encore montés. Donc, bon, alors, j'ai pris les choses dans l'ordre. J'ai commencé par monter un label. Ah ouais ? Oui, voilà, en me disant, de toute façon, il faut qu'il y ait un nom. Donc j'ai, voilà, j'ai pensé à Versus, Versus Vprod, et puis j'ai dit, voilà, je contacte les musiciens qui sortaient de l'école aussi. Et puis je leur dis, allez, les copains, on essaie d'être professionnels, donc on fait de la musique régulièrement ensemble. On fait ensemble ? On fait ensemble, et puis on enregistre vite un premier repé de 4 ou 5 titres pour pouvoir démarcher. Donc ça a été ça un peu la première expérience. Donc ça, ça a bien pris 6 mois, le temps de comprendre un peu comment, d'une manière législative, ça fonctionne, l'administratif, etc. Et puis les premiers contrats sont arrivés, donc voilà, pas forcément des super choses, mais ça me laisse de bons souvenirs. Vous retrouvez les conseils que je donne régulièrement au début, il faut accepter de ne pas être payé non plus. Voilà, et puis de jouer pour toute fête possible, de la fête du cochon, évidemment, aux brocantes. Ah bah je l'ai faite aussi, celle-là ! Bah voilà, tu vois, comme quand on peut devenir des gens bien, même après avoir joué à la fête du cochon. Et puis, et puis, et puis, pensons en arriver jusqu'au fameux Graal des 507 heures. Ah ouais ? Et puis, en fait, il m'en manquait quelques-unes des heures. Ah non, pas en février du coup ? Non, pas en février. J'ai cru pouvoir déposer mon dossier un peu avant. D'accord. Et puis, il a été refusé, parce qu'il y a quelques organisateurs qui sont mal débrouillés sur les guzots qui avaient été remplis. Donc, j'ai des dates qui ont sauté. Et donc, j'ai été obligé de pousser un petit peu pour réussir jusque... Ouais, d'où l'intérêt. Alors là, à l'époque, c'était peut-être pas le cas. Maintenant, c'est le cas, je le dis souvent sur la chaîne, avant de déposer votre dossier, aujourd'hui, vous pouvez aller sur le site du Pôle emploi et croiser ce que vous, vous avez avec les infos du Pôle emploi. Et ça, c'est un luxe terrible, parce que ce genre de mésaventure n'arrive plus. Normalement, aujourd'hui, vous pouvez être sûr que ça va être accepté ou refusé. Mais s'il y a un problème avec un guzot qui a été mal rempli, aujourd'hui, on peut le savoir en amont. Avant, on déposait le dossier, on s'irait un peu les fesses en disant, j'espère que ça va passer. C'est quand même mieux aujourd'hui. C'est complètement mieux. En effet, il y a eu un beau travail de fait par le Pôle emploi sur la régularité, en tout cas la rigueur des informations reçues. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je parle de 2010 et 2011. À cette époque-là, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans 507 heures, nous n'étions pas sur une période de 12 mois, mais nous étions sur une période de 10 mois. Donc, ça n'arrange pas forcément les affaires d'un jeune musicien qui se lance dans l'aventure de l'intermittent. Alors oui, il a raison. À l'époque, je ne sais plus que ça s'est terminé quand cette histoire. C'était en 2015, non ? J'aurais dit 2014 ou 2015. Ça va être là, je ne sais plus. Je ferai les recherches, je vous mets le résultat quelque part par là. Intéressant, tu fais ton premier dossier. Ça ne passe pas ? Il se passe quoi à ce moment-là ? Là, tu étais dans une spirale infernale que quelques-uns connaissent, c'est-à-dire que tu n'avais pas ton dossier. Et donc, il fallait que constamment tu reviennes 10 mois et demi en arrière. Ce qui veut dire que peut-être qu'un jour, tu faisais une date, tu disais, ouais, c'est cool. Mais en faisant une date, ça t'enlevait un jour de plus au début de période. Et peut-être que ce jour-là, tu avais fait, enfin, la semaine, on va dire, pour reprendre une semaine. Peut-être que cette semaine-là, tu avais fait deux concerts. Et donc là, tu fais un concert et tu crois que c'est cool parce que tu as fait un concert, sauf que tu en perds deux dans l'ensemble des 10 mois et demi. Et à chaque fois, j'imagine, tous les mois, peut-être toutes les semaines, tu faisais un bilan pour savoir... Toutes les semaines, en effet, tu as complètement raison. C'est-à-dire que j'ai... Alors, je pensais être arrivé au 507 heures, donc j'étais super content parce que ça demande quand même pas mal de rigueur. Et donc, du coup, je m'aperçois que je n'ai pas les heures. Donc, du coup, je me suis dit, ah bon, en fait, il faut que je retrouve vite des concerts pour réussir à en faire un par semaine pour que, du coup, en revenant 10 mois et demi avant, ça ne m'en zappe pas de trop. C'est ça. Et j'ai fini à 512 heures. Yes ! 512, c'est pile 43 cachés, ça. Ben, voilà. Ah non, je crois que c'est 516. Ouais, il me semble 512. Donc, ouais. Et puis, bon, ben là, après, c'était un peu plus détendu. La fête ? Champagne ou quoi ? Ben, je jouais ce jour-là. C'était donc le 14 février. C'était à Saint-Valentin. Je me souviens encore très bien de cette date où je jouais dans un restaurant à Saint-Hyppolyte, pas très loin de chez nous, là. Ouais. Et voilà. Donc, en fait, on a eu l'occasion de boire un petit fête de champagne avec les copains. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez précisément du jour où vous avez obtenu le statut. Je sais, l'intermittent n'est pas un statut. Je pense que tous les intermittents se rappellent de cette petite sensation de la notification Pôle emploi où tu fais « waouh ». Ça y est. Alors qu'en fait, c'est « en fait, ça y est, tu as enfin le droit d'avoir un régime précaire ». Ouais, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça. Mais ça montre à quel point on a besoin d'être reconnu. Et bien, il y a juste un papier du Pôle emploi qui dit « vous êtes intermittent, nous, on est tout fous ». Ouais. C'est vrai que pendant l'école, les dix mois d'école avant où j'étais à Tours, là, en cycle intensif, on avait des cours de, justement, je ne sais plus comment s'appeler, de vie sociale et professionnelle pour nous apprendre un petit peu. Et bon, ce qui revenait vraiment très, très souvent. Et d'ailleurs, je trouve que ce n'est pas vraiment juste. Il y a un amalgame entre les professionnels et les amateurs. On nous dit souvent, pour être professionnel, il faut être intermittent du spectacle. Ah oui, oui. J'y reviendrai un peu plus tard. Je pense qu'il y aura peut-être des questions autour de ça. Mais dix ans après, je ne suis plus vraiment d'accord avec ça. Ouais, ouais, je connais bien des exemples de copains qui ne sont pas, qui sont profs, qui sont salariés d'une boîte et qui jouent mieux que beaucoup. Troisième question. À ton avis, plutôt, c'est quoi les avantages de l'intermittence ? C'est quoi les inconvénients ? Les avantages, on en a donné un il y a quelques minutes. C'est que du coup, on fait partie, on rentre dans une case. Bon, on est en France, on aime beaucoup les cases. Donc, ça tombe bien. On est dans une case, on a une reconnaissance. On a la chance d'avoir un pays qui reconnaît, avec l'annexe 8 et 10, les métiers du spectacle vivant. Donc, on fait partie de la grande famille. Voilà, j'allais me demander si tu allais prononcer le mot grande famille. On fait partie de la grande famille, voilà. Donc, ça, c'est le principal avantage. Après, moi, me concernant, puisque j'ai touché aussi à d'autres métiers dans le spectacle, ça me permet d'avoir différents métiers. Donc, voilà, avec le même régime. Et donc, les annexes 8 et 10, j'arrive à faire plusieurs métiers. Dans les avantages, les autres avantages auxquels je pense, c'est la formation. On a la chance de pouvoir être formé régulièrement par l'AFDAS. Ouais. Voilà, l'AFDAS, assurance de formation des activités du spectacle. Oh, il est fort. Il est très fort. Et donc, voilà, c'est un organisme qui nous permet d'améliorer notre anglais. Si on est chanteur ou si on travaille à l'étranger, de faire des formations de monteur vidéo. J'ai fait une formation de monteur vidéo grâce à l'AFDAS. Et puis, oui, si le système de l'intermittence est plutôt chouette, puisque dans les périodes où on n'est pas salarié, donc toutes les périodes de création, eh bien, on est tout de même rémunéré, donc on nous paie sur les périodes où on est en train de brainstormer, de réfléchir, de répéter et de créer des spectacles. Donc, ça, c'est quand même... Alors là, les avis divergent. Il y a certaines personnes qui disent, alors côté artiste, que les jours où on n'est pas salarié, on touche une indemnité du pôle emploi et que ça, ça rentre, on fait rentrer là-dedans le temps de répétition, le temps de création, le temps de... Voilà, tout ça. Il y a aussi des gens qui disent, j'en connais, non, non, mais normalement, les répétitions devraient être payées, tous ces temps devraient être payés. En fait, ces indemnisations, elles sont... On est au chômage, donc c'est pour... Elles sont dues. Voilà, elles sont dues parce qu'on a cotisé pour ça l'année précédente et ces jours-là, on cherche du travail. Voilà. En fait, les deux mixés, ils me vont. C'est vrai, peut-être parce que je ne suis pas subventionné par les établissements qui font de l'aide à la création. Alors que, bon, voilà, du coup, comme je suis rarement payé pour faire de la création, c'est pour ça que je me retrouve assez heureux d'avoir à la fin du mois un salaire. Mais j'ai le même avis de toi. Les abonnés 507 heures qui me suivent, ils voient bien qu'il y a une grosse part de notre boulot qui n'est pas payée. Et oui, je suis d'accord avec les gens qui disent ça. Normalement, les répétitions devraient tout être payés. Mais oui, normalement. Normalement. Voilà. Et les inconvénients alors ? Ah, ben, les inconvénients, je crois que la précarité est le maître mot de ce régime et de nos métiers. Ben oui, grosse, grosse précarité. 12 mois, c'est assez vite revenu. Et bon, là, je me rappelle, enfin, moi, je me souviens de mes premières années où c'est quand même un gros stress tous les ans de se dire est-ce que je vais réussir à pérenniser l'activité ? Est-ce que je vais avoir assez d'heures ? C'est très stressant. Voilà. Dix ans après, ça va mieux. Je suis un peu plus détendu. Ouais. Puisque le réseau s'est créé. C'est ça. Les gens m'appellent, etc. Et que je fais plusieurs métiers. Et que toi, tu as dit faire c'est moi. Je pense clairement, une fois sur deux, quand j'ai des messages de jeunes futurs intermittents qui me demandent des conseils, je leur dis ne partez pas encore avant-hier. Quelqu'un m'a envoyé un message en me disant je suis en troisième, je voudrais faire un stage et je suis bassiste. Comment je peux faire ? Je lui dis déjà ne pense pas qu'il faut que tu fasses un stage de bassiste. Tu fais un stage dans le monde du spectacle. Tu diversifies tes activités. Je pense que c'est vraiment indispensable. Quoi d'autre comme inconvénient ? C'est aussi peut-être le fait qu'on ne peut pas être créateur d'entreprise. En tout cas, dans le même. On ne peut pas créer. Voilà. Si j'avais envie de créer, je ne sais pas, un studio d'enregistrement qui s'appellerait le Vincent Sirot à Béraud. Ou je ne sais pas. Ou être autre entrepreneur dans la même filiale que la musique. Ou en tout cas les métiers du spectacle. Ça, on ne peut pas. Alors, le statut est assez... Le régime est assez rigoureux. C'est vrai. On est obligé de... Alors, ils expliquent ça par le fait que normalement, quand on est intermittent du spectacle, on dépend de l'annexe 8 et 10. Donc, à ce titre, on est chômeur. Et donc, on ne peut pas à la fois être chômeur et chef d'entreprise. C'est comme ça qu'ils expliquent ça. Ouais, bah ouais. Bon, bah voilà. C'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Évidemment, j'avais pensé à la précarité. Ça, c'est certain. Je pense que tous les gens qui vont défiler ici me diront les inconvénients, la précarité. Ouais. Quand même, tous les ans, on remet notre titre en jeu. C'est quand même pas... Et puis, par contre, je n'avais pas vu ça. Oui, c'est effectivement, il y a une espèce d'entonnoir administratif. Une fois que c'est intermittent, tu es au bout de l'entonnoir. Quels sont les temps forts de ton intermittent ? C'est quoi depuis 12 ans, donc ? Les moments qui t'ont marqué ? Bon, bah forcément, le commencement. Ouais. Le commencement parce qu'on galère, on galère et on y arrive. Et là. Donc là, c'est super. Le deuxième moment un peu compliqué, je me souviens de fin 2014 où j'ai eu une grosse proposition d'une collectivité territoriale. Donc pour une dizaine ou quinzaine d'interventions en médiathèque, école, bibliothèque pour parler un petit peu du métier et faire un peu de musique pour les jeunes, pour les enfants. Donc ça, c'était un contrat qui était signé de longue date. Donc j'étais un peu serein sur le renouvellement. Et ce contrat, puisque c'était l'année d'avant les élections municipales, ce contrat a été rompu en décembre. Donc soit deux mois avant mon renouvellement qui est en février. Donc j'ai perdu 15 dates entre... À deux mois d'intervalle ? Ouais, c'est ça. Parce que c'était prévu sur décembre, janvier, février. J'ai donc perdu 15 dates en un coup de téléphone. Et donc là, je me suis retrouvé dans une situation un peu embarrassante de... Qu'est-ce que je fais ? Comment ça se passe ? Etc. Mais comme le cosmos est toujours présent... Bienveilleux. Oui, ce jour-là ou le lendemain, je crois, peut-être jour de Noël ou veille de Noël, je suis allé faire un tour sur notre merveilleux marché de Loche où j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais bien qui faisait du théâtre d'humour et qui m'a dit mais on cherche un chargé de production à la production. Et donc du coup, j'ai postulé, je me souviens très bien, le jour même. Mon entretien d'embauche fait 31 décembre et j'ai fait ma première date le 20 janvier et j'ai réussi à en faire, je crois, in extremis 14 en trois semaines et demie. Bon, moi, j'avais la chance de bosser dans une boîte de prod où du coup, je travaillais quatre jours par semaine, plus après tous les déplacements, les week-ends. Donc, il n'y a pas vraiment eu de problème. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, quand tout à l'heure tu me posais la question de mes statuts, est-ce que je me souviens du premier de ça ? Je me souviens surtout que quand je suis passé chargé de production, j'ai commencé à faire des calculs un peu stratégiques, de calculs de taux, etc. Et j'ai fait mes premiers dossiers anticipés. J'en ai fait six en trois ans. Ouais, ça c'est beau. Voilà. Ça veut dire que tu manquais pas d'heures. Non, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Je faisais des statuts à entre 1000 et 1200 heures. Ouais, c'est énorme. C'est des trucs qu'aujourd'hui, en période de Covid, tout le monde commence à comprendre ce que c'est le renouvellement anticipé parce que tout le monde va en faire un. Mais à l'époque, c'était rare. Oui, c'était assez rare, à part dans l'audiovisuel. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce régime de l'intermittence a été créé au départ, au tout début, pour l'audiovisuel et qui s'est étendu au monde du spectacle par la suite. Dans l'audiovisuel, c'est pas rare. Un perchman sur un tournage fait 1000 heures en deux mois. Ouais. Voilà. Et c'est complètement normal. Ouais. Voilà. Alors que bon, c'est vrai que quand on fait de la musique sur 12 mois et qu'on a parfois du mal à faire 600 heures, tu te dis, ah. C'est là où c'est vraiment très, très disparate les métiers. Alors, au moment où la vidéo qui est ici sortira, je sais pas où on en sera dans les sorties, il y a une vidéo qui est prête là actuellement, qui est sur la fameuse idée reçue, les intermittents ne travaillent que 4 mois dans l'année. Bon, ben voilà, même là, par exemple, ton perchman qui fait 1000 heures en un tournage, il va faire un renouvellement anticipé. Ben, on voit bien qu'en fait, non, même les gens qui ont fini leur intermittence et qui ont leur 507 heures en 4 mois, mais ils s'arrêtent pas pendant 8 mois, les gars. Soit ils renouvellent parce qu'ils ont plein d'heures et comme ça, ils ont intérêt puisqu'ils vont avoir un meilleur taux. Soit ils continuent à accumuler, mais on n'arrête pas de travailler, on se met pas dans un hamac. Quand on a nos 507 heures, 507, c'est le minimum. Et après, on continue, on travaille comme tout le monde. Et enfin, pour conclure, est-ce que t'auras des conseils à des petits jeunes qui nous regardent ? Bon, au final, allons-y, allez-y. On n'a pas grand-chose à perdre. Ouais ? Ben, si on réfléchit un peu, on n'a pas grand-chose à perdre. Après, il faut juste être conscient que c'est laborieux, c'est un peu long. C'est un travail et c'est pas uniquement un travail de travail d'instrument ou de... Comment dire ? On doit être réactif sur la création de son réseau, de son répertoire, la visibilité, la communication, Internet, les réseaux sociaux, etc. C'est pas des vacances. Être professionnel dans le monde du spectacle, c'est loin d'être une cinécure. Donc, si vous avez envie d'y aller, mais allez-y. Et pour l'idée reçue que j'ai donnée tout à l'heure, de pour être un professionnel du spectacle, il faut absolument décrocher ce fameux graal de l'intermittence. 10 ans, 12 ans après, j'ai envie de dire que non, en fait. Si tu as envie de bosser à mi-temps parce que ta passion, c'est la boulangerie, mais que tu as aussi une autre passion qui est celle de la musique, continue à faire un mi-temps de boulanger et puis donne-toi la possibilité de développer un projet musical à côté. Ouais, bonne idée. Avec pas forcément l'idée de devenir intermittent, il y a d'autres moyens, l'auto-entreprise, par exemple, pour compléter son activité. Et puis, croyez-moi que si vous avez du talent, on viendra vous en causer. Donc, vous aurez certainement l'occasion de faire aussi des belles scènes. Et ça, c'est pas parce que vous êtes intermittent du spectacle qu'on vous propose de faire des belles scènes. C'est surtout parce que vous avez du talent. Bon, ça, c'est parfait pour conclure. Voilà. Merci Vincent, à bientôt. Ciao. Merci à toi pour cette super chaîne. On apprend beaucoup.